Bonjour, je suis Martine Trisson. Bienvenue à cette autre édition de mon vlog. Aujourd'hui, je vais juste parler du fait que la vie est faite pour être vécue. Ça a l'air pas mal simple, mais il y a tellement de monde qui s'empêche de vivre, c'est incroyable. C'est pour ça que je voulais parler un petit peu de ça aussi. Parce que la vie, comme j'ai dit, est faite pour être vécue. Ce n'est pas une vie pour passer notre temps à ruminer. Ce n'est pas une vie pour passer notre temps à examiner, à penser, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou pas dû faire ci, j'aurais dû faire ça. La vie est faite pour être vécue, mais en anglais, ils disent enjoy, mais dans la joie. Parce que ça a l'air un peu spécial à dire, mais en fait, on est sur terre, c'est comme un gros terrain de jeu. En fait, c'est pour ça qu'on est ici. Et puis, d'une façon ou d'une autre, on s'est mis nos propres laisses autour du cou, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, des éléphants. Quand les éléphants sont jeunes, ils les attachent solidement, et puis, peu importe ce que l'éléphanteau essaie de faire, il ne peut pas se sauver. Éventuellement, il arrête. Il fait juste arrêter d'essayer. Et puis là, l'éléphant grandit, puis là, ils font juste l'attacher sur quelque chose de vraiment pas solide. Et l'éléphant n'essaie pas de se sauver. Parce qu'il a appris, ça ne donne rien. Même s'il pourrait facilement se sauver. Même pour sauver sa vie, il essaiera même pas, apparemment. Mais c'est la même chose pour nous autres. On s'est attaché, nous autres même, sur des petits postes, des petits morceaux de bâton plantés dans la terre, pas solides. On s'est mis, on s'est attaché nous autres même avec nos croyances limitantes. Je ne suis pas la personne qui fait ta l'affaire ou qui pourrait tenter ta l'affaire. « Je n'ai jamais fait telle chose. Donc, non, je ne suis pas capable de le faire. » Mais en fait, on a une liberté. On a une liberté de faire ce qu'on veut. On a une liberté de penser. Donc, notre sur quoi on est attaché, il n'y a rien de solide là-dedans. On peut facilement passer par-dessus. En fait, alors, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez si vous ne croyez pas toutes les pensées que vous avez à propos de vous-même? Qu'est-ce qui vous apporterait de la joie? Si vous n'écoutez pas l'opinion des autres personnes. Qu'est-ce qui vous apporterait de la joie à essayer de faire si vous n'écoutez pas les opinions ou la petite voix à l'intérieur de vous qui dit « Non, je ne suis pas capable. » Parce que toutes nos limites sont illusoires. Toutes nos limites sont illusoires. Alors, comment est-ce que ça changerait votre vie? Alors, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que ça vous tenterait de faire si vous le feriez juste pour la joie, juste pour la joie de le faire? Sans attendre, sans attendre de succès ou sans attendre de « Comment tant que c'est supposé de prendre avant que je le fasse? » Mais s'il n'y avait aucune attente, qu'est-ce que vous vous donnez le droit d'essayer de faire? Bon, c'est sûr qu'en bon franglais, il y a toujours un learning curve. Il y a toujours un apprentissage. Supposons que demain matin, je déciderais que je voudrais apprendre à peindre ou à sculpter ou jouer un instrument de musique. « Mais il faut quand même que je l'apprenne. Il faut quand même que je le pratique. » Mais si je le fais juste pour la joie de le faire, comment est-ce que ça changerait les choses? Pas apprendre un instrument de musique dans l'idée de faire un concert, mais juste pour la joie de l'essayer et de le faire. Comment est-ce que ça changerait votre vie de juste faire quelque chose, juste pour le « fun », juste pour essayer de le faire, juste pour la joie, sans attente de succès ou sans attente de résultat, juste pour le « fun ». Comment est-ce que la vie sera encore plus le « fun »? Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est aussi tout le temps que j'avais. Oui, il y a une petite chose aussi. S'il y a quelque chose que vous voudriez que je parle ou une question que vous auriez, bien, juste m'envoyer un petit message, puis ça va faire plaisir d'essayer d'y répondre du mieux de mes connaissances. Or, là-dessus, bien, bonne semaine!